Bonjour à tous. Je suis ici pour parler de la présélection de notre pays pour la qualification de la Coupe du Monde 26. Alors, je pense que c'est intéressant de suivre un peu le parcours de nous. On était ensemble avec notre staff technique. On a mis beaucoup de temps pour prendre de bonnes décisions. Ce n'était pas évident. Alors, il y a quelques paramètres qui étaient très importants. On a commencé à parler avec le joueur. Comme tu sais, je suis nouveau aussi avec mon assistant, Hémonuga. Alors, on a essayé de prendre de connaissances avec nos joueurs. C'était par Zoom, un meeting, ou c'était en spot. On fait un tour en Europe, à plusieurs pays. On a vu beaucoup de joueurs avec sa manière en spot, live. C'était très intéressant. On a eu aussi la chance de parler avec eux. Et à ce moment, ça va commencer de travailler dans notre tête. Quel est l'objectif ? À quelle manière on doit réaliser ça ? Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on a pris le premier pas de voir les joueurs, de parler avec les joueurs. C'était très positif, de notre côté, mais aussi du côté des joueurs. Et de plus en plus, on va chercher, surtout, ça c'est important, pas uniquement le talent eux-mêmes, mais surtout aussi leur talent homogène. Ça veut dire collectif. Est-ce qu'un certain joueur, un joueur X, est-ce qu'il est capable de jouer dans une équipe, dans cette composition, avec ses joueurs devant, derrière lui ? Et ça prend de temps. C'est pas évident, ça prend de temps. Et on a pris aussi de temps pour ça. On était avec notre staff complète. C'est 6, 7 hommes. J'ai fermé la porte à 8 heures du matin et j'ai ouvert la porte à 18 heures du soir. Alors, on a fait notre boulot, je pense. Et les choses qui sont importantes de tout ça, c'est les paramètres, c'est les qualités. Comme j'ai dit, individuels, mais aussi homogènes. C'est très important que quelqu'un ait ouvert de changer un peu son attitude pour le résultat. Le résultat, ça reste surtout dans notre profession, le plus important. D'abord, tu dois être en courant. Quelle est la situation conditionnellement, physiquement ? Est-ce qu'il est blessé ? Est-ce qu'il était blessé ? Il joue assez de minutes avec cette équipe et tout ça. C'est important de voir. Par exemple, je donne des exemples, il y a des autres, mais la condition de quelques joueurs n'étaient pas assez pour prendre eux maintenant dans la présélection. Je pense à Jean-Anna. On a vu lui jouer live. Il a même marqué le but, mais il n'est pas prêt et il est fragile pour être retombé dans des blessures. Magri, il ne joue pas trop avec ses équipes. Chacho aussi. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas assez de temps du jeu. Alors, ça, c'est les qualités. Mais il y a aussi une partie de notre sélection, c'est des générations. Tout le monde le sait, il y a toujours, dans un pays, dans un club, des générations. Cette génération, ça décide le niveau que l'équipe va être élevée ou descendre. Et quand vous avez une génération, le plus danger, le plus grand danger est quand cette génération termine. À quel moment, l'auteur, le top de leur performance, est là, à quel moment tu dois changer cette génération ? C'est quelque chose de délicat. C'est quelque chose de très important. Et pour éviter qu'on ait trop de confiance de cette génération. Pour ça, on doit injecter des jeunes, des jeunes talentueux, promessés, pour commencer de prendre petit à petit. Et ce n'est pas en deux jours, ce n'est pas en deux matchs, ce n'est pas en un an. Mais petit à petit, il va reprendre la position des joueurs qui étaient toujours dans leur génération décisive. Ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a à choisir, par exemple, dans l'exemple, et les gardiens, et les joueurs défensifs et milieux. L'avantage âge est de 25 ans. Les attaquants, il y a 27 ans. Ça veut dire, pour beaucoup de joueurs, ils sont vraiment au top de leur performance. C'est vraiment les âges entre 24, 25 et 28. C'est vraiment idéal. Alors, la plupart des joueurs qui sont sélectionnés, ils sont dedans. Mais, bien sûr, il y a toujours des exceptions, parce que leur talent est aussi exceptionnel. C'est pour ça qu'on ne s'est pas toujours noir ou blanc. Parfois, aussi, tu dois choisir entre les qualités, aussi. Ça, c'est deux. Il y a aussi un autre paramètre, l'âge, par exemple. J'avais dit 25, 27, c'est idéal. On était fort occupé de prendre des jeunes comme ça. Il y a aussi la concurrence, qui est capable de concurrer. Si on met en sélection, et par exemple, François, il a l'habitude, qui est concrétionnel avec lui. Qui a la même qualité, ou peut-être mieux de qualité, que lui-même. C'est toujours le challenge de pousser lui qui joue, mais aussi le deuxième qui ne joue pas, peut-être, de provoquer lui de faire mieux. Le troisième paramètre, je vais voir. Ce sont les joueurs qui sont plus jeunes, pas connus, qui jouent dans un championnat pas sexy, un peu oubliés, perdus. Il n'y a pas trop de gens qui connaissent. On a fait chercher des joueurs comme ça, qui ont le talent, mais qui sont mal connus par la plupart des gens. Alors, on a donné aussi, eux, des chances dans cette présélection, pour prouver de quel niveau il peut améliorer. Et la dernière chose, à côté de tous les paramètres, parce que c'est clair, c'est toujours plus facile pour un entraîneur d'avoir quelque chose dans les mains. Mais la plupart, ça va venir des joueurs, bien sûr. C'est à eux. Le challenge était complètement à eux. Et on va, avec le staff technique, on va aider eux. Mais surtout, leur manière qui rentre, qui va rentrer chez nous, c'est très important. Si j'ai le sentiment que ce n'est pas avec leur cœur, qu'il n'y a pas de rigueur, qu'il n'y a pas de envie, qu'il n'y a pas de motivation, qu'il n'y a pas de combativité, il va partir. On a sélectionné assez de joueurs pour le faire. C'est ça que c'est, pour soi, on est si dur avec ça, parce que c'est crucial. Encore une fois, cette chose, cette caractéristique, ça doit être implémenté de groupes eux-mêmes. Bien sûr, il y a des staffs techniques pour corriger, mais c'est toujours pour eux, pas pour nous. Eux, ils jouent pour l'API, pas moi. Je suis ici pour aider. C'est eux qui doivent performer. Pour eux, le mindset doit être correct. Et je n'ai pas peur, parce que, comme je l'ai dit, on a parlé avec beaucoup de joueurs, et j'étais d'une manière très étonnée qu'ils parlent toujours de nous. Il n'y a aucun joueur, et je vais regarder à mon assistant, environ 70% des joueurs, on a parlé, on a vu, et il n'y a aucun qui a parlé, moi ça, moi ça, non. 70% qu'on a parlé, ils parlent toujours de nous. On va faire ça. Il y a des raisons, parce qu'ils cherchent toujours des raisons. On n'a pas réussi, mais nous, on va réussir, parce qu'on va ajouter ça. Et qu'est-ce qu'il va ajouter ? Quelque chose caractériel. L'émotion, la participation, de faire plus pour celui qui est devant, ou derrière, ou à côté de toi. Tout ça, c'est très important pour une équipe qui a... Mais on doit être honnête, ce n'est pas nécessaire de se cacher, mais on nous est motivés, on a des ambitions. Nous ne sommes pas ici pour faire n'importe quoi. Alors, eux aussi, je sentis ça déjà. On va mettre le feu, bien sûr, aussi, les derniers jours. Malheureusement, c'est un peu dommage, deux jours avant le premier match, on va voir les joueurs en terrain. Et ce n'est pas beaucoup, bien sûr, mais j'ai des assistants avec des connaissances, et aussi, ils connaissent leur métier. Alors, ça va y arriver, ce n'est pas une excuse pour nous. Après deux jours d'entraînement, on va y être aussi, peut-être pas tout à fait, mais beaucoup prêts pour gagner ou performer ces deux matchs. Aussi, quelque chose, ce n'est pas à moi d'éviter le sujet. J'étais un peu étonné que je ne vois pas le président de la fédération, parce que je suis ouvert pour parler avec lui. Nous sommes ici venus avec une mentalité positive. Ce n'est pas à moi de décider ça ou ça. Si quelqu'un a le poids ou la connaissance pour m'aider, c'est déjà arrivé, je voudrais avouer, Cyril, c'est déjà arrivé avec les ministères. On a parlé même du foot, même d'organisation. Ça m'a donné beaucoup de confiance, et ça a beaucoup aidé le choix, mais aussi la manière de travailler. Mais c'est le même, pas de l'autre côté, parce que c'est peyoratif, mais surtout aussi avec le président ou avec les gens de FEC à foot. On est ouvert pour ça. La seule chose qui est importante, on va jouer dans notre match pour le peuple de Cameroun. Pas pour nous-mêmes, pas pour le peuple. Voilà, c'est un peu très bref, des choses que je voudrais dire. Merci. Chers confrères, mesdames et messieurs, le moment est donc arrivé. Je vous donne en exclusivité la liste des 30 présélectionnés de l'antenneur sélectionneur de l'Ingélanda, Marc Brice. Gardien des buts, Simon Omoussola, André Onana, Simon Ngapandouenbou, Défenseur, Malcom Boukele, Jean-Charles Castelleto, Yvan Dibango, James Eto, Guy Kilama, Harold Mokoudi, Michael Ngade, Jackson Tiatoua, Nou Tolo, Christopher Wu, Faye Collins, Milieu Deterran, André-Franc Zambouangisa, Carlos Balepa, Eric Maxime Tchoupomouti, Raoul Danzabé, Martin Ongla, John Bosco Tchindo, Pierre Koundemalon, Yvan Neu, Yvan Neu, Olivier Ntiam, Atakan, Aboubaka Vincent, Christian Basso Gok, Jules Armanko, Didier Lamkelze, Brian Mbemou, Faris Moumbagna, Nicolas Ngamale, et enfin, Georges Kevin Koudou, signé Mac Brisk, entraîneur sélectionneur des Lyons et Nontag. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501